bonjour bonjour les divins j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne divine actu pour un tirage consacré aux jeux olympiques paris 2024 alors je me décide de vous faire cette vidéo ça fait un petit moment que vous me la demandez je ne l'avais pas fait et hier soir je suis allé dans paris ce que je ne fais jamais depuis depuis bien longtemps j'ai eu la chance d'aller au théâtre avec une amie c'était génial ça s'appelle edmond si vous avez l'occasion de de voir cette pièce si elle se joue chez vous et bien allez-y les yeux fermés c'est vraiment superbe et donc le théâtre du palais royal se trouve être à côté du louvre j'ai donc aperçu un petit bout du louvre et j'ai été estomaqué le louvre est noir de crasse mais noir voilà noir de crasse nous sommes à quoi quatre mois maintenant des jeux o non même pas 4 et 4 8 non même pas trois mois non mais c'est pas possible en fait le louvre est absolument immonde je ne sais pas comment sont les autres bâtiments a priori la madeleine au niveau de la face elle est blanche elle a été ravalée mais sur le côté c'est noir aussi alors ce qu'ils mettent un produit pour décaper avant de laver je ne sais pas mais honnêtement si j'étais une touriste et que venir à paris pendant les JO me coûtait un bras parce que assurément ça va coûter évidemment bien plus cher que d'habitude et bien croyez moi je serai affreusement déçu mais pas la ville lumière paris c'est la ville des ténèbres ah oui c'est ça c'est ça qu'est ce que c'est réussite ok nouvelle naissance ok enfin voilà c'est ce qui me vient nous sommes vendredi soir alors je vais faire un tirage rapide enfin j'espère je pense qu'il va être rapide voilà on va aller voir ce qu'il risque de se passer par rapport aux JO 2024 alors attendez j'essaie de me concentrer donc je crois que ça commence je crois que c'est du 26 juillet au 11 août quelque chose comme ça et les paralympiques après c'est fin août c'est plus la date excusez moi je suis une patate en sport ça ne m'intéresse pas des masses je l'avoue et lors surtout voilà surtout surtout sur cela là c'est pour c'est compliqué allez on y va il paraît que demain il va faire 26 degrés à la capitale c'est formidable je sors le maillot non pas du tout je ne sors pas du tout le maillot je suis encore en pull bon allez on y va j'en profite oui j'ai vu ma petite maman m'a prévenu qu'agnès tarot avait dit plein de gentilles choses sur moi ben mon agnès je je t'embrasse je vais aller voir ta vidéo et la et la et la commenter aussi merci beaucoup c'est super sympa apparemment tu parlais de du divine actu ah oui les divin actu donc sont toujours en vente ah oui j'ai eu aussi des questions oui le divin actu 1 alors il m'en reste pas beaucoup peut-être une vingtaine donc si vous en voulez basse est le moment et les liens pour acheter le divin actu 1 le 2 ou le normand galactique sont dans les descriptifs de mes vidéos et parfois quand j'y pense quand j'y pense pardon en commentaire épinglé voilà allez on y va allez je me concentre un petit peu sur les geos geos 2024 de paris ah bah écoutez écoutez pour le moment en tout cas là au moment où je tourne cette vidéo le 5 avril ça n'est pas si pire comme vous pouvez le constater alors au niveau de la situation actuelle attendez je vais retourner au niveau de la situation actuelle bon on a quand même bon là deux cartes lunaires donc mercure ici soleil au niveau de la situation actuelle on est sur une carte mercurienne la carte du changement là c'est un petit peu comme si la situation actuelle était de réfléchir à quelque chose de nouveau à transformer quelque chose éventuellement à un changement d'orientation vous voyez il y a comme la possibilité au niveau de des gens qui organisent les geos de faire bouger les choses de revoir peut-être leur copie on le sait la dgsi donc sur les directions générales des quoi de la sécurité intérieure enfin bref la patronne apparemment de la dgsi a expliqué au gouvernement qu'il était qui n'était pas très judicieux de prévoir la cérémonie d'ouverture telle que le président macron l'a décidé je crois qu'elle doit elle doit s'étaler sur six kilomètres le long de la scène et durer six heures c'est effectivement faire prendre énormément de risques à tout le monde parce qu'il est très très compliqué de surveiller voilà sur une telle distance que ce soit en kilométrage comme comme en durée là ce que nous voyons attendez je vais fermer la porte parce que je pense que nuggets s'en donne à coeur joie ne quittez pas je reviens c'est un petit coquine où est ce que j'en étais oui ce qui pourrait aller contre ce qui pourrait mettre en difficulté effectivement ces jeux olympiques alors eh bien ce serait de faire quelque chose de complètement nouveau la nativité c'est des nouveaux projets et ce genre de choses ça nous parle évidemment de nouveautés donc là on nous dit il y a actuellement une période alors c'est pas que de la réflexion parce que c'est une carte mercurienne où il y a une réflexion et des éléments de communication qui parle d'un possible changement donc changement dans les plans donc des choses qui bougent et puis donc ce qui pourrait aller contre c'est la mise en place effectivement en même temps de quelque chose de nouveau alors là je ne sais pas si on doit comprendre que ce qui est nouveau c'est le projet établi par le président avec la série de la cérémonie d'ouverture sur six kilomètres ou est-ce que ce qui est nouveau ce serait de repartir sur un nouveau plan préconisé plutôt par la dg si vous savez qu'ils appellent le plan b ou ce genre de choses là on voit qu'ils vont quand même prendre un certain temps de réflexion parce qu'on a une carte alors c'est pas une carte saturnienne pardon c'est une carte lunaire mais nous avons la carte de la découverte donc ça dit quoi ça dit qu'ils vont quand même aussi beaucoup étudié ça dit qu'ils vont prendre du recul cela dit qu'ils vont voilà un peu prendre du recul pour mieux comprendre la situation et a priori ils devraient pouvoir trouver des réponses satisfaisantes à la fameuse problématique donc qui est donc principalement bon ça n'est pas que celle ci mais quand même principalement celle de la cérémonie d'ouverture il y a comme parce qu'avec cette carte c'est aussi une façon de dire que les erreurs du passé ont été comprises bon alors j'irai pas forcément jusque là parce que on a quand même des des têtes pensantes au gouvernement qui va qui n'en font quand même qu'à leur tête mais globalement puisque nous avons en carte de résultat la carte des pénates même si c'est une carte lunaire encore c'est une carte quand même assez assez rassurante assez sécurisante là ça nous parle ce que la carte des pénates c'est quand même comme ça nous parle du foyer c'est quand même une carte qui nous parle un petit peu de de sécurité voyez donc je alors est ce que ça veut dire qu'ils vont encadrer avec des murs enfin je sais pas est ce qu'ils vont réussir à trouver un moyen de mettre comme une sorte de long barrière un truc de dingue le long effectivement de la scène pendant la cérémonie est ce que c'est ça est ce que cela veut dire qu'au niveau du gouvernement de l'état ils vont vraiment réfléchir et se retrancher pour y réfléchir c'est une chose qui est qui est possible mais là j'ai quand même vraiment l'impression qu'ils vont trouver un moyen en tout cas c'est ce qu'ils pensent c'est ce qu'ils vont penser et sûrement afficher prochainement un moyen de sécuriser parce que je vous dis on a la carte des pénates de sécuriser et bien le le parcours et les jeux olympiques en tout cas c'est ce que les cartes semble nous dire et puis nous avons quand même une carte de protection alors je sais que nous sommes quand même nombreux évidemment à craindre un attentat à craindre des choses horribles évidemment évidemment cela pourrait se produire je vais aller je vais aller regarder un petit peu mais là écoutez pour le moment j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de plancher sur le sujet de réfléchir de prendre du recul de découvrir de trouver des solutions pour maintenir parce que la carte des pénates c'est c'est le foyer mais c'est aussi la carte de la patrie voyez la carte un petit peu du pays des racines donc vu que le danger ce sera un nouveau projet il n'est pas impossible qu'ils fassent un petit peu ou marche arrière par rapport au projet complètement royal en comme on dit en paire empéries reste empérateur vous avez compris notre roi soleil là qui vous elle veut briller dans le monde plus que tout autre un bien sûr parce que c'est ça aussi un la carte qu'on a en contre c'est une carte trop solaire le danger est de vouloir trop briller et là on a quand même effectivement la la lune donc la lune elle est quand même en disharmonie avec le soleil donc voilà écoutez voilà pour ce premier petit tirage qu'est ce qu'on pourrait aller voir allez on va demander à l'oracle des miroirs allez j'ai prendre les miroirs hop 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 voilà j'ai prendre les miroirs cher oracle des miroirs est ce que tu voudrais bien nous donner en trois cartes voilà ce que tu as à nous dire sur les jeux olympiques 2024 qui doivent avoir lieu à paris cet été donc été 2024 juillet juillet septembre on va dire voilà pour faire large donc une ouverture mais aussi donc c'est donc la carte de destinée donc c'est on est quand même comment dirais-je je pense que pour la france et pour beaucoup de gens en fait enfin je sais pas comment dire c'est c'est un moment effectivement extrêmement important c'est un carrefour ou des des dizaines de nationalités vont se croiser se côtoyer c'est très très fort en symbole les jeux olympiques et je pense qu'il y aura un avant et un après jeux olympiques je ne sais pas pourquoi je vous dis ça enfin voilà c'est ce qui me vient là quand quand je vois cette carte qui est sortie donc il n'est pas impossible évidemment qu'il se passe des choses mais en tous les cas là au moment présent je vous dis je pense qu'ils sont vraiment en train de réfléchir très sérieusement à changer certaines choses quand même pour la sécurité des français j'ai un bon espoir que là haut ils reconnectent un peu certaines neurones et qu'ils se disent que peut-être c'est bien joli voyez encore là c'est bien joli de faire les beaux mais il ya un moment ça pourrait quand même se retourner contre eux en cas de en cas de gros soucis allez en trois cartes alors écoutez pour le moment je vais ressortir trois autres si vous voulez mais pour le moment voyez là bon c'est pas c'est pas les pénates mais si c'est quand même un petit peu la carte équivalente de des pénates j'ai quand même donc là on a la loi l' équilibre la justice au centre la maison la distance les voyages l'étranger bon pourquoi la loi c'est ce que je vous dis là il ya vraiment de grosses grosses discussions voire même des engueulades des engueulades ça va prendre du temps un certain retard oui pas ça on le sait il ya effectivement beaucoup de retard dans bon nombre de travaux au niveau de la capitale et des alentours mais on a quand même une carte chance donc pour le moment je ne suis pas aussi négative que certains de mes confrères ou ou consoeurs sur sur ces jeux n'entendez à mince j'ai pas trié ça mince j'ai pas trié je voulais aller voir si elles sont relativement trié attendez 12 0 attendez si elles sont peut-être non celle là non je vais prendre les arcanes les arcanes majeures là si j'ai les 22 excusez moi t'as et je coupe je reviens j'ai toutes les arcanes j'ai pris je sais comment il s'appelle cet aura ce tarot je sais plus bon c'est pas grave aller là je vous dis là pour le moment honnêtement voyez j'ai de bonnes cartes ils sont vraiment en train de réfléchir voilà et bon effectivement ils vont peut-être évidemment faire appel mais ça on le sait à des l'armée étrangère ou à des aides étrangères pour sécuriser mais je dis on a encore la maison ça nous parle de sécurité pour le moment en tout cas pour le moment mais c'est peut-être uniquement lié à cette réflexion sur les comment s'appelle sur la cérémonie d'ouverture c'est pas mal allez attentat alors je vais aller poser la question voilà savoir s'il ya du danger en france enfin en france oui parce que il pourrait aussi avoir du danger pardon j'ai demandé du danger sur paris enfin en tout cas sur les lieux enfin sur paris autour des lieux en lien avec les jeux olympiques parce que le problème vous le savez c'est que les trois quarts des flics de france vont être à paris mais que pendant ce temps là il reste quand même à tout le reste de la france à surveiller moi je dis ça j'ai rien allez on va aller voir on va s'interroger j'ai posé la question non j'ai d'abord posé la question générique sur les jeux olympiques voilà sans question sans poser de questions spécifiques l'évolution dans les jeux olympiques tout court avec la situation les difficultés allez on est tombé ça j'ai pas vu je vais la laisser alors vous avez nous avons la carte du soleil alors je vous montre alors attendez faut que je remonte pour que vous voyez donc je vais ranger celle là en fait il y en a une qui est tombée je ne l'avais pas vu parce que alors bon vous voyez pas et non mais souvent en fait je ferme les yeux quand je fais ça je sais pas pourquoi c'est comme ça donc là en dos on a donc le soleil donc c'est plutôt pas mal mais attention on a la carte du jugement oui oui j'ai quand même l'impression que ça ne sera plus pareil ou là ok mais attendez non c'est pas ça là c'est ça là qui était là ok et celle ci qui était tombé tout seul alors bon alors voyons voir nous voyons on commence très très forte ou la foule là j'avais oublié ce truc attendez ne quittez pas faut que la retourne on sait là ça va aller à peu près habillé alors nous avons effectivement du danger de l'attraction parce qu'on a la carte du diable donc ça nous parle évidemment d'un risque alors attendez avec des gens un petit peu tenu tenu par la gorge tenu en esclavage tenu enfin bon tenu vous avez compris ce que je veux dire et en face le chariot donc là bon ce que ça nous dit il ya plusieurs façons de le voir évidemment avec cette carte ça nous parle donc là où ça va être dangereux là par rapport aux difficultés c'est et bien c'est la guerre on l'a évidemment je vois la guerre ukraine russie savez que le président macron a demandé à poutine un une trêve pendant les jeux olympiques bon il est bien gentil mais bon c'est voilà quoi évidemment je vois quoi je vois des gens pouvant venir de l'étranger et surtout ce qu'on voit c'est qu'il ya un moment la difficulté va être de ne pas se tromper de direction il y a un chemin à prendre une orientation à prendre spécifique à l'occasion de ces jeux olympiques et il va falloir ne pas se tromper ça ne va pas être aussi simple que ça on voit effectivement que nous avons la lune la lune là qui tiraille ils sont effectivement tiraillés entre cette envie de grandeur en même temps le nombre de difficultés qu'il y a et les retards qu'il y a dans les travaux et les infrastructures 1 et je vous rappelle que ça nous coûte des milliards enfin à nous paris enfin je ne suis pas parisienne en tant que telle mais mais voilà c'est très compliqué et là j'ai envie d'y voir anne vous savez la mer de paris quoi complètement complètement tiraillé je pense qu'elle n'est pas en très grande forme je pense que paris la capitale en termes de centre administratif n'est n'est vraiment pas n'est vraiment pas en forme bon et je vous dis entre le jugement et la la carte de la roue de fortune qui au milieu on voit que c'est un petit peu une sorte de de coup de poker de coup de poker c'est c'est j'allais dire ces élections pas du tout ces jeux olympiques on voit que c'est un coup de poker on voit qu'il y a différents intervenants qui ce qui ont chacun leurs cartes voyez donc là je sais pas si vous les voyez sont des ce sont des joueurs de cartes ont évidemment comme c'est dans une ambiance un petit peu particulière ils ont tous des armes qui sont plus ou moins plus ou moins cachés mais là c'est ce que je vous disais j'ai vraiment le sentiment que macron alors évidemment alors avant ça il y aura eu les les européennes il faut que je fasse un tirage dessus aussi mais j'ai vraiment l'impression que macron à je sais pas comment dire c'est vrai je ne sais pas ce qui va se passer pendant ces jeux olympiques mais j'ai le sentiment que que plus rien ne sera pareil après je sais pas comment vous dire on a la carte du jugement et là on a on a quelqu'un qui est qui est allongé voyez qui demande de l'aide et l'autre est là il lui tend la main celui ci va-t-il savoir l'attraper celui ci va-t-il la descendre assez près pour que macron la france l'attrape et bien c'est une c'est une question que nous pourrons aller nous poser dans le cadre d'un autre tirage voilà écoutez pour le moment je ne vois pas de d'attentats je vais juste sortir allez vite fait mon petit mon petit tarot des chats allez mon petit tarot des chats allez je fais ça je fais ça je fais ça elles sont là normalement celles-là elles sont mieux classées parce que je me sers plus souvent de ce jeu là allez on va aller voir la vie évidemment on a l'empereur au centre évidemment on va aller voir son avis l'avis du petit tarot des chats enfin du saint marseille lui celui ci n'est pas dans marseille l'autre à marseille allez le tarot des chats les jeux olympiques est ce que nous avons des choses à savoir concernant les jeux olympiques de paris qui se dérouleront juillet août septembre 2024 en france allez les jeux olympiques d'été nous avons voilà le monde bon évidemment pour des jeux olympiques c'est normal ben nous avons alors là on l'avait on l'avait ici effectivement j'ai envie de dire c'est à peu près toujours la même chose c'est à dire que là nous avons normal donc le hiérophante le hiérophante c'est le pape normalement c'est celui qui nous parle de sagesse de tradition de transfert des traditions là il est retourné donc on le sait ça rejoint ce que disait le le béline et le tirage et le tirage précédent voilà il y en a un qui est pris entre deux là sur sa fameuse grande parade complètement dingue dingue de de césar non ah oui ça me fait penser à ça un dingue de césar exactement d'ailleurs ça peut aussi penser à ça et puis quelque chose d'assez de plus tempéré effectivement en face nous avons cela l'équilibre la balance la justice donc tout va être dans le dosage et là il faudra faire très attention moi je vous dis ça pour moi je reste dans cette énergie donc je pense je vais voilà c'est vraiment dernier tirage que je fais pour aujourd'hui sur ce sujet il y a vraiment des forces en présence qui font que il y aura un avant et un après aux olympiques voilà et une fois de plus il va devoir prendre la bonne direction des choses risquent de changer alors de manière plus ou moins brutale en fonction de ce que lui va décider en face et effectivement ce qui va se passer va impacter le monde mais pour le moment honnêtement je ne suis pas alarmiste voilà pour le moment je dis bien j'ai l'impression que des choses sont en train de bouger en arrière-plan pour quand même sécuriser calmer le jeu et faire en sorte que les spectateurs soient le plus protégé possible en tout cas c'est c'est ce qui me voilà c'est ce qui me vient il y a des gens qui vont s'opposer à trop de folie on va dire on va dire ça comme ça voilà mes vos divins et bien écoutez ce sera tout pour aujourd'hui je vous retrouve demain nous irons faire les énergies du 8 avril c'est vrai que vous êtes aussi très nombreux à me le demander je ne sais pas j'irai peut-être la faire sur la chaîne divine essence ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de tirage sur la chaîne divine essence donc je pense que je ferai les tirages sur cette chaîne là je vous embrasse très fort je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à très bientôt des gros bisous mes divins ciao ciao